Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour les paramètres de votre compte Wix. Pour commencer, connectez-vous à Wix. Rendez-vous dans Mon compte. Vous verrez une liste de tous vos sites enregistrés ici. Vous pouvez maintenant gérer votre compte ici. Vous avez donc la possibilité de gérer vos forfaits, gérer ou acheter vos domaines et vos emails, consulter vos bons d'achat gratuits après vos achats, consulter vos factures et vos paiements et mettre à jour les paramètres de votre compte ici. N'oubliez pas, vous pouvez vous connecter sur Wix à tout moment pour mettre à jour vos informations ou voir vos factures. Cliquez simplement sur la section que vous voulez gérer. Vous pourrez aussi découvrir toutes les options premium dans le tutoriel vidéo « Comment booster et gérer votre compte premium ». À côté de « Gestion de premium », cliquez sur « Paramètres ». Ici, vous pouvez modifier les paramètres de votre compte, tels que votre nom d'utilisateur, votre email et votre mot de passe. Vous pouvez également cocher cette case si vous souhaitez être tenu au courant par email des nouveautés de Wix. Gardez à l'esprit qu'en changeant votre nom d'utilisateur, vous changerez également votre adresse URL gratuite. En effet, votre adresse web gratuite est constituée comme ceci « nomdutilisateur.wix.com slash nom du site ». Il est important de noter que vous ne pouvez utiliser votre nom d'utilisateur qu'une seule fois. Il ne peut pas être réutilisé. Par conséquent, si vous modifiez votre nom d'utilisateur, vous ne pourrez pas reprendre votre ancien nom d'utilisateur même après un certain laps de temps. Pour changer votre mot de passe, cliquez sur « Modifier » ici. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Mettre à jour les coordonnées personnelles ». Retournons maintenant sur « Mon compte » où se trouvent tous vos sites enregistrés. Vous pouvez booster votre site ici, ou bien cliquez sur « Gérer et modifier site ». Ici, vous pouvez voir toutes les options proposées. Vous pouvez voir un aperçu du site, connecter votre domaine, gérer l'historique de votre site, dupliquer votre site, le renommer ou le supprimer. Gardez à l'esprit que vous ne pourrez pas restaurer un site une fois que vous l'aurez supprimé de votre compte. Vous pouvez créer autant de sites que vous le souhaitez, donc ne supprimez pas de site si vous n'êtes pas sûr de vous. Vous pouvez aussi booster ici, et consulter nos offres et fonctionnalités ici. A gauche, vous pouvez cliquer sur « Site mobile » pour optimiser votre site pour les mobiles, en cliquant sur « Commencer maintenant ». Vous verrez aussi l'onglet « Mes contacts » pour gérer tous les contacts de votre site. Dans la partie « Membres du site », vous pourrez gérer les membres de votre site, inscrits via l'espace « Membres ». Vous pourrez aussi accéder à l'outil de contrôle « SEO » qui offre des conseils pour améliorer le référencement de votre site, avec un guide étape par étape personnalisé pour votre site. Pour continuer à modifier votre site, cliquez sur « Modifier site » et votre éditeur s'ouvrira. C'est tout ! Pour créer un nouveau site, cliquez sur « Templates » ici. Vous pouvez consulter toutes les catégories ici et trouver le template qui vous correspond. Une fois que vous avez décidé quel template vous voulez modifier, passez la souris sur celui-ci et cliquez sur « Modifier ». Gardez à l'esprit que si vous souhaitez utiliser un de nos templates, vous devrez choisir parmi nos templates qui se trouvent sur la page « Templates » et non sur la page « Explorer ». Les sites de la section « Explorer » sont créés par des utilisateurs Wix et sont présentés dans cette section pour vous donner des idées et vous inspirer. Ces sites ne sont pas des templates et vous ne pourrez donc pas les utiliser. C'est tout ! Vous savez maintenant comment mettre à jour les paramètres de votre compte. A vous de jouer ! … … Sous-titrage FR ?